Salut mes amis de Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode dédié au Nikon Mirrorless Z6, nous allons nous intéresser aux positions sur la molette de mode U1, U2 et U3. Allez go ! J'ai souvent reçu des mails de Pixel qui ne comprenaient pas à quoi servaient ces fameuses touches. Et vous allez voir que pourtant c'est extrêmement simple. U1, U2 et U3 vous permettent d'enregistrer des réglages différents qui vont vous permettre de passer rapidement de réglages, par exemple fait pour de la photo d'immobilier, à des réglages pour shooter un sujet qui va vite se déplacer et cela en tournant simplement une molette. Ce qui fait que si par exemple vous êtes en train de faire de la photographie macro en mode manuel, et qu'un oiseau passe ou autre, un passe dans le ciel, et bien si vous aviez programmé U3, et je vous dirai plus tard pourquoi U3, de façon prioritaire au niveau de programmation, de façon à shooter rapidement en mode animalier, vous auriez pu faire une photo, alors que sinon c'était plutôt compromis, car souvent il faut réagir en moins de 2 secondes, le temps de faire les réglages, c'est mort, l'oiseau est passé. Mettons en place sur U3 un réglage de ce type. Il faut savoir que pour paramétrer U1, U2 ou U3 avec des réglages bien spécifiques, il vous suffit dans un premier temps de pré-régler votre boîtier comme vous aimeriez qu'il le soit pour un type de photo bien spécifique. Pour le réglage sur U3, et afin de shooter plutôt de l'animalier, je vais donc me placer en mode S, vitesse, et régler la vitesse à 1.6 centièmes de seconde, histoire de figer le mouvement de l'oiseau qui va éventuellement passer. Ensuite, comme je me prépare pour prendre en photo un sujet précis, et que je souhaite faire ma mesure de lumière sur un point précis, je vais me mettre en mode de mesure de lumière pour le verre central, ou spot. Je réglage ensuite à la base mes ISO à 100, mais je me mets en ISO automatique. De cette façon, s'il y a assez de lumière, mes ISO se placeront automatiquement au plus bas, et si besoin, les ISO monteront automatiquement. Je peux aussi paramétrer la balance des blancs en lumière naturelle automatique, et même si en prenant mes photos en RAW, ce n'est pas du tout une obligation. Je pars du principe que je vais pouvoir shooter un animal qui va passer peut-être rapidement. Du coup, je place mon autofocus en AF-C, et je choisis un mode de zone AF large, appelé ici AF-Wide-L. Mais là, c'est un choix personnel pour un besoin spécifique que je pourrais avoir. A vous de mettre le bon réglage. Maintenant, pour enregistrer ces réglages sur la touche U3, je vais aller dans Menu, puis Configuration, et sur Enregistrer Réglages utilisateurs. Il me suffit de sélectionner l'emplacement U3, sur lequel je souhaite enregistrer les réglages faits auparavant, de valider avec OK, et de revalider en cliquant sur Enregistrer les réglages. Et voilà, c'est fait. Maintenant, si je me place en mode manuel, vous voyez que je suis à F4, 1.250e de seconde et ISO 200, là, j'entends un oiseau. Cui, cui ! Ouais. Bon, il n'est pas là en vrai, mais bon. Je tente. Je me place rapidement sur U3, et vous voyez que mes pré-réglages enregistrés se mettent directement en place. C'est hyper pratique et rapide. Moi, vraiment, j'adore. Et toujours dans Menu Configuration, vous trouverez sous Enregistrer Réglages utilisateurs, Réinitialiser Réglages utilisateurs. De ce fait, vous pourrez choisir de réinitialiser U1, U2 et U3. Enfin, ou U3. Vous pourrez donc de cette façon pré-régler 3 packs de réglages qui vous permettront d'aller bien plus vite dans certaines situations. Pour du photo-reportage, par exemple, de mariage, ça peut être super, avec des réglages dédiés plus aux photos de portrait et un autre réglage, mais plutôt dédié aux photos en plan plus large. Bref, à vous de définir vos besoins et de les régler. Sachant quand même que si vous avez paramétré, par exemple, U3 avec des réglages faits sur S, vitesse, vous pourrez toujours ajuster la vitesse avec la molette principale. Pareil, en mode A ouverture, où là, pour le coup, vous réglerez l'ouverture avec la molette secondaire, comme quand vous êtes en mode A classique. C'est exactement comme si vous étiez dans le mode que vous avez choisi pour faire les réglages. Tout à l'heure, je vous ai dit de paramétrir en premier lieu sur U3. Et c'est juste que si vous joutez régulièrement en mode M ou A, vous irez plus rapidement sur U3, techniquement parlant. Donc là, c'est juste pour une histoire de réactivité. Il faut savoir que les réglages que j'affiche à l'écran, maintenant, ne sont pas disponibles en utilisation U1, U2 et U3. Alors, je trouve dommage aussi qu'on ne puisse régler en mode U1, U2, U3, le mode de déclenchement. Vraiment, je ne comprends pas, étant donné que c'est un réglage électronique, ça aurait été tellement pratique si vous paramétrez, par exemple, un réglage comme celui que nous venons de faire pour de l'animalier, de pouvoir indiquer au boîtier que vous souhaitez shooter un rafale. Bref, peut-être qu'une mise à jour pourra régler ce petit souci. Voilà, mes allumés de pixels, j'espère que suite au bout, vous aurez éclairé au sujet de cette fonction de programmation. Ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, ça me fera encore plus plaisir. Et cliquez sur la petite cloche, là, que vous allez voir sur le côté, ou en haut, je ne sais plus où elle est, histoire d'être tenu au courant à chaque nouvelle sortie de vidéo. Mais surtout, sortez, sortez et shootez. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada